bonjour à tous le son 269 ma vue cherche à voir la face du Christ je demande ta bénédiction sur ma vue aujourd'hui c'est le moyen que tu as choisi pour qu'il devienne la façon de me montrer mes erreurs et de regarder au delà il m'est donné de trouver une perception nouvelle par le guide que tu m'as donné et par ses leçons de surpasser la perception et de retourner à la vérité je demande l'illusion qui transcende toutes celles que j'ai faites et aujourd'hui je choisis de voir un monde pardonné dans lequel chacun me montre la face du Christ en m'enseignant que ce que je regarde m'appartient que rien 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 n'existe sauf ton saint fils aujourd'hui notre vue est certes béni nous partageons une seule vision tandis que nous contemplons la face de celui dont le soi est le nôtre nous ne faisons qu'un à cause de celui qui est le fils de Dieu de celui qui est notre propre identité je demande l'illusion qui transcende toutes celles que j'ai faites cette illusion qui était expliquée bien sûr dans les 31 chapitres cette illusion qui ne restera que quelques instants assez courts où on voit plus que l'amour partout où on voit le monde réel mais qui est une illusion qui ne fait que symboliser le paradis qui lui n'a n'est pas duel donc n'a ni énergie ni forme ni rien ok donc je demande à voir l'illusion qui transcende toutes celles que j'ai faites car celle-là voilà c'est la porte du paradis et après il n'y a plus qu'à la franchir et on ne le franchit pas seul Dieu vient nous chercher devant la porte c'est lui qui fait le dernier pas quand notre esprit se trouve à cet endroit Dieu vient ramener son fils à la maison un merveilleux programme non ? je vous souhaite une très belle journée avec cette seule idée tournant en boucle dans votre esprit à la place de tout ce qui tourne d'habitude en boucle dans votre esprit à demain pour la prochaine leçon à demain pour la prochaine leçon